Quand quelqu'un perd, il retourne au bout de la file d'attente et quelqu'un prend sa place. En l'occurrence, Sacha Banks a pris la place de Becky Lynch. C'est la vie ! La 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 ! Non 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 ! C'est la vie ! Vous n'allez pas bien ? Bah non ! En attendant, Becky Lynch, elle, ne se laissera pas marcher sur les pieds ou sur la tête. Et elle démarre très fort donc ce match pour bien faire comprendre à Sacha Banks qu'elle n'est pas dans le rouge au niveau de son compte. Puisque Sacha Banks, en général, vous avez des petites références concernant les relevés de compte. Tout à fait, c'est le nom de sa prise de finition. The Bank Statement. Du côté des directeurs du fisc ou autres inspecteurs des impôts, c'est aussi leur prise de finition. Le relevé de compte. En général, lorsqu'ils vous le laissent, vous êtes dans le rouge. Le code code. Ne regardez pas Philippe, vous savez très bien que moi, les impôts ne s'intéressent pas à moi. Vous êtes pourtant dans le rouge tous les mois. Bah justement, c'est la banque qui s'intéresse. Il n'y aura pas trois mais simplement douze. Sacha Banks, Becky Lynch. Voilà, encore un combat de rêve ce soir à WWE Raw. Torsion de la tête. Et n'oubliez pas, il y a cette limousine dans le parking. Une immense superstar. Soit disant devrait effectuer son retour ce soir. Restez avec nous. Ça s'annonce historique. En tout cas, Becky Lynch est en difficulté là. Sacha Banks qui a eu plusieurs semaines pour se reposer. Elle avait quelques blessures à soigner. Becky Lynch, elle, sort de plusieurs semaines d'affrontements assez durs face à Charlotte, face aux autres également. Alicia Fox, Tamina, Bribella. Elle a affronté tout le monde, Becky. La manchette. Le coup de coude. Et encore la manchette. Et c'est vrai, Philippa. On a eu l'occasion de lui parler à Becky Lynch durant ce week-end. Vous l'avez trouvé beaucoup plus sûr d'elle maintenant. C'est un nouveau caractère pour Becky Lynch qui était très timide au Summer Slam. C'est une toute autre femme en janvier 2016. On a forcément un caractère qui évolue et une attitude qui évolue lorsque l'on passe du statut de membre d'une équipe à quelqu'un trahi et qui doit défendre maintenant ses intérêts en solo. Et qui ne doit surtout plus travailler pour les autres. Parce que quelque part, c'est ce qu'elle a fait pendant des mois. A tous ceux qui ont traversé la planète pour y participer. Les jet-setters du monde entier. Ceux qui ont pris la route les uns derrière les autres. Les mamans. Les papas. Et les enfants. Les grands. A ceux qui font tout pour y arriver. Et ceux qui rejoignent l'aventure. Oui, c'est à vous qu'on s'adresse. A vous, à vous. Et tout particulièrement, vous. Ceux qui hurlent. Ceux qui sautent. Ceux qui pleurent. Les super-héros. Ceux qui ont des pancartes. Ceux qui ne tiennent plus en place. Les fans de Moin Klesnard. Ceux qui ne reviennent pas. Les troupes. Les ados. Les énervés. Les grenouilles qui parlent. On a failli oublier ce gars-là. Et cette fille. Et on ne peut pas faire abstraction de ceux-là non plus. A tous ceux-là. A cette fille. Et celle-là. Et celle-là. Et surtout, n'oublions pas notre Golden Girl. De tous les... Oh mon Dieu. Oh yes, yes, yes. Parce que si ces shows sont fabuleux, c'est quand même bien grâce à vous. A tous ceux qui ont cru en ce show, l'ont soutenu et en font désormais partie. A tous ceux qui ont créé un environnement totalement unique. Et à tous ceux qui font en sorte que ce rêve devienne réalité. On voudrait simplement vous dire... Thank you. Merci. De retour, mes amis. WWE Raw. Becky Lynch contre Sasha Banks. En Raw historique. Avec, on l'espère, le retour d'une immense superstar tout à l'heure. Et on attend encore des nouvelles du main event de Raw. L'autorité peut encore nous informer quel match on aura. On a réussi. Et il n'y aura pas trop un dégagement encore une fois de Becky Lynch. Véritable guerrière irlandaise. Alors que Sasha Banks, on le voit sur son visage, est décidée ce soir à faire la différence. Et à s'imposer comme la nouvelle challenger pour le titre des divas. On a eu l'occasion de les croiser à de nombreuses reprises, de leur parler. Et il faut bien dire qu'on sent maintenant qu'il y a, du côté de cette division féminine, une réelle intensité. C'est aussi fort, c'est aussi disputé que... que n'importe quel titre d'une division masculine. Oh le retournement ! Attention, Jujikatame ! Oh, ça sent la fin ! L'une des spécialités de Becky Lynch ! Les clés de bras ! Et Sasha Banks qui arrive à retourner cette prise. C'est extrêmement, d'ailleurs, étonnant qu'elle ait réussi aussi rapidement à contrer Becky. Attention, attention ! Ça c'est l'enchaînement final ! Ça c'est l'enchaînement final de Bayek Statement ! De Bayek Statement ! On résistait, c'est pas vrai ! Charlotte ! Charlotte et Danric ! On n'a pas lui arrêté ! La championne Charlotte ! Charlotte qui est venue la faire un petit peu la différence. On va rappeler à tout le monde qui est la championne, qui est la vraie patronne ! Elle n'a pas apprécié d'avoir été comme cela humiliée à la fin de son match, alors qu'elle l'avait gagnée du côté du Royal Rumble. Et là, il est en train bien de rappeler et à Becky Lynch et à Sasha Banks. Cette ceinture allait à elle et que personne n'ira lui prendre. Sasha Banks de retour ! Et la bagarre qui claque maintenant ! Entre deux postes et deux champs ! Le bon coup de genou porté ! On voit Sasha Banks au sol ! Ça nous fait poser quelques questions, cette histoire. Qui est le boss dans cette division ? C'est elle, il n'y a aucun doute. C'est celle qui a le titre et la patronne. Pas de discussion. C'est de toute façon la dernière jeune femme debout. Voilà comment une flair prouve qu'elle a encore le pouvoir ici à la WWE. Oui, on peut se faire attaquer, mais il faut toujours répondre. Et elle a répondu pour certains de la pire, pour moi de la plus belle des manières. On ne saura jamais qui de Sasha Banks ou Becky Lynch a gagné ce soir car Charlotte a décidé de se mettre en avant et de rappeler à tout le monde, comme vous venez de le dire, que la championne, c'est elle. Ce n'est pas très flair-play une nouvelle fois, mais quelque part, c'est sa manière à elle de le flair. Non, c'est sa manière de flair. Pas la peine d'en rajouter, Christophe. Ah bon, vous êtes du gros!